Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Art. Alors un First Art un peu particulier puisque nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui est en train de faire trembler l'internet en tout cas qui est en train de produire des remous depuis bien quelques mois puisqu'il est accessible en France depuis le décembre 2010 et plus particulièrement le 21 décembre 2010 si ma mémoire est bonne. Alors c'est marqué en haut à gauche vous l'aurez vu nous allons parler de Minecraft qui est encore en version bêta pour l'instant et qui a la particularité d'offrir un jeu dans lequel il n'y a à première vue rien à faire tout en laissant énormément de choses à faire. C'est assez paradoxal mais vous allez vite comprendre le potentiel de Minecraft qui est disponible donc à la fois dans une version gratuite assez limitée mais également dans une version payante. Alors 14 dollars quelque chose comme ça ça fait une dizaine d'euros c'est plutôt pas mal et puis il y a des réduques en ce moment si vous décidez de précommander le jeu. Alors rapidement pour faire un petit peu d'histoire Minecraft s'est développé à la base par un suédois donc comme quoi ils ont fait autre chose que Ikea. Vous allez me dire vous avez des blocs à ranger alors de lancer aussi donc il y a peut-être une petite inspiration. Donc Marcus Personne qui eh bien on est arrivé à fonder sa propre boîte et à lancer son jeu. Jeu dans lequel eh bien je vous l'ai dit en introduction il n'y a à première vue rien à faire. Rien à faire pourquoi parce que Minecraft c'est simplement un jeu dans lequel vous allez devoir à l'aide de matières premières construire des objets comme ces escaliers, comme cette porte, comme ce four ou ce petit coffre, ce petit établi pardon qui me permet de faire plusieurs objets. Et vous allez me dire mais pourquoi faire ces objets tout simplement parce que vous pouvez le voir actuellement la nuit est en train de tomber. On voit le soleil qui rougeoie à l'horizon, la nuit tombe super vite et lorsque la nuit tombe eh bien les petits animaux que vous pouvez voir dehors, vous avez pu entendre comme les moutons, sont remplacés par une petite vache, un petit nage tranquille. Ils sont remplacés par des monstres sanguinaires qui n'hésiteront pas à vous tuer. D'ailleurs vous pouvez le voir en bas à gauche, mes cœurs sont légèrement atteints. Alors Minecraft, je vous l'ai dit, il y a énormément d'explorations, de recherches et surtout de constructions. C'est à dire que les types les plus ailés qui vont eh bien avoir un sens véritablement de la construction et de l'imaginaire poussé vont arriver à faire de petites choses assez merveilleuses. Puisque tout fonctionne simplement par eh bien je casse et je construis avec ce que j'ai cassé. Exemple, j'ouvre ma case de crafting, voilà. Alors là par exemple j'ai des planches, ces planches si je les mets ici je peux me fabriquer des bâtons et les bâtons lorsque je les utilise, par exemple je vais vous montrer ça immédiatement, je vais prendre deux bâtons, voilà, ici, ici et je vais mettre des cailloux, voilà, des pierres et je vais me construire une pioche. Cette pioche elle allait me servir à creuser, à creuser pour trouver d'autres matières premières et une fois que j'aurai ces matières premières je vais pouvoir encore continuer à creuser et à explorer. Alors ce qu'il y a de génial dans Minecraft c'est que la carte elle est infinie, elle est générée aléatoirement au fur et à mesure de votre progression et elle est vraiment immense et je vous l'ai dit encore une fois complètement infinie. Donc là vous voyez par exemple j'ai posé des torches, je me suis fait une petite échelle et je suis complètement descendu dans les entrailles de la montagne sachant que dans ces entrailles de montagne je peux très bien tomber sur du minerai rare comme par exemple celui-ci que je ne pourrais pas récolter avec une pioche normale mais que par exemple avec ma pioche à embout d'argent je vais pouvoir récolter. Donc là mon inventaire est plein, c'est pas grave, je vais l'activer, je vais me vider les poches, voilà, j'ai remplacé immédiatement par des petits trucs intéressants. Par contre j'ai comme un abruti laissé tomber ma pioche en argent, je vais aller la récupérer immédiatement, voilà, c'est chose faite. Donc vous voyez, il y a tout un écosystème qui est mis en place, tout plein de choses à ramasser et à travailler, c'est à dire que ces gemmes que je vais trouver vont me servir à construire de nouveaux objets. Et ainsi de suite, par exemple là j'ai du charbon, ce charbon en le ramassant va me servir à construire des torches avec un petit bout de bois ici, un petit peu de charbon ici et j'ai construit 4 torches. Ces torches, vous les avez remarquées, elles vont me servir, qu'est-ce que je vais pouvoir bazarder, tiens j'ai plein de pierres, elles vont me servir tout simplement à être posées pour faire des points de repère parce qu'on est vite perdu ou à vous éclairer tout simplement dans le noir. Et puis on tombe parfois, voilà, sur des lacs comme celui-ci et vous allez me dire mais c'est quoi l'utilité de l'eau ? L'utilité de l'eau c'est qu'elle va vous permettre, je crois que j'avais mis des échelles, voilà, elle va vous permettre tout simplement d'atteindre des zones, de tomber par exemple parfois et bien de mourir carrément, noyer ou tout simplement et bien de contrer de la lave parce que vous pouvez tomber également sur de la lave. Donc vous voyez là j'avais sauvegardé ma zone, j'avais vu qu'il y avait un petit minerai spécial donc je vais aller le récolter. Alors vous allez me dire l'intérêt peut-être limité, ça va dépendre de ce que vous faites vraiment parce que vraiment vous pouvez aller très très loin. Minecraft va jusqu'à dans la... et bien vous pouvez poser des rails, construire des wagonnets, aller mettre carrément de l'électricité, faire des mécanismes avec vos portes, ça peut aller très 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 loin. Vous pouvez construire des structures en bois gigantesques dans lesquelles vous allez et bien mettre par exemple des torches de manière à vous repérer. C'est vraiment excellent, il y a vraiment... oula, je me suis gaufré comme c'est pas permis, c'est pas grave, voilà, je remonte. Il y a vraiment une multitude de choses à faire et puis il y a des petits trucs magiques comme ça par exemple, vous voyez, hop, j'ai libéré l'eau, et bien l'eau elle va s'engouffrer directement donc vous pouvez créer carrément vos propres réseaux souterrains. C'est... c'est... bah voilà, c'est franchement... je peux pas dire vraiment plus sur Minecraft parce que c'est à la fois des choses à faire sans avoir véritablement à faire. Mais il y a vraiment du boulot derrière, c'est... bah assez excellent. Je vous avoue que la première fois que j'ai lancé le jeu je suis resté assez sceptique en me disant mais bordel, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que je vais faire, je vais vite m'ennuyer et en fait je me suis resté pendant deux heures à creuser des galeries, à explorer, à jouer mon goloom de service pour pouvoir récolter des matières premières qui vont me servir à faire des choses. Ça va même plus loin parce que par exemple vous êtes dehors, il y a une vache, la vache vous la tuez et en la tuant vous récoltez, voyez, du cuir. Le cuir, ben, je l'amène à l'établi, établi que je fabrique tout simplement, hop, comme ceci, voilà, avec quatre cases en bois. Cet établi va me servir à quoi ? Ben, il va me servir à avoir... je vais le mettre ici même si c'est peut-être pas forcément... je vais le mettre là, voilà, même si c'est pas forcément le meilleur endroit. Voilà, hop, mon petit établi que je vais prendre ici, voilà, hop, pardon, tac, il est mis ici et ce petit établi, par exemple, avec ses morceaux de cuir, je vais donner la forme d'un pantalon, alors il m'en faudrait cinq, j'en remettrai deux ici, ça fait la forme d'un pantalon et ce pantalon, ben, après, vous pouvez en équiper votre personnage comme ceci. Vous pouvez alors bien sûr vous fabriquer des tenues en cuir, mais également des tenues en métal, des tenues en acier qui vont être bien plus performantes. Alors là, vous voyez, par exemple, ben voilà, je suis arrivé au bout, ben, je vais creuser, c'est pas grave, je vais creuser comme je veux, comme j'ai envie, c'est vraiment moi qui vais décider de ce que j'ai envie de faire, des galeries que je vais vouloir aménager. Donc c'est vrai que moi, je me suis pas foulé, j'ai construit une maison la plus simple possible, enfin une maison, si on peut appeler ça, vous avez vu, c'est une grotte de troglodyte que j'ai construite, mais vous pouvez carrément vous bâtir une maison en bois si vous avez envie, sachant qu'il va falloir quand même réfléchir à ce que vous allez faire, parce que la nuit tombée, ah, attention, un peu d'or, la nuit tombée, les monstres vont arriver, et là c'est le principe du petit cochon, c'est-à-dire que les monstres vont pas chercher, ils vont vous attaquer, et la matière que vous allez utiliser, et bien il va falloir faire attention parce que les monstres vont pouvoir vous la défoncer plus ou moins facilement, donc à vous vraiment de faire attention à ce que vous faites, et de construire les choses en connaissance de cause. Donc voilà, Minecraft, un jeu vraiment à supporter si jamais vous avez 10€ à lâcher dans un jeu bac à sable, mais vraiment 100% bac à sable, qui finalement n'a de limites que l'intérêt que vous pourrez lui porter, il y a des joueurs qui accrochent immédiatement, d'autres qui n'accrochent pas du tout, toujours est-il qu'on peut vraiment être séduit par le système qui est mis en place, et notamment par ce système de transformation d'objets qui est tout simplement ahurissant, puisque vous pouvez fabriquer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi pour votre plus grand plaisir. C'est complètement délirant, par exemple les cochons, vous les tuez, ça fait des côtelettes, alors quand vous les mangez, vous regagnez de la vie, mais sachez que par exemple, si vous construisez un four, four qu'il vous faudra alimenter avec du combustible, et bien ces côtelettes cuites vont vous redonner un peu plus d'argent. Vous allez me dire, j'ai une barre de vie, qu'est-ce qui se passe si je meurs ? Oh le mouton, tiens, dégage, voilà, il m'a lâché de la laine, la laine va me servir par exemple à construire autre chose, des tableaux, je ne sais pas par où ils sont rentrés, bah oui ils sont rentrés par là, sachant que si un mouton a pu rentrer, ça veut dire qu'un monstre peut rentrer aussi, et que j'ai plutôt intérêt à faire attention à mon matricule. Voilà, donc je vous disais, on peut mourir, qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Bah quand on meurt, on retourne à son premier point de respawn, et là c'est là que vous avez intérêt à mettre des repères un peu partout comme moi j'ai fait, tout simplement parce que quand vous mourrez, vous n'avez aucune indication du lieu où se trouvait la maison de fortune que vous avez construite, voyez la carte s'affiche au fur et à mesure, j'ai mis en distance de vue normale, vous avez de l'eau, vous pouvez vous noyer, vous pouvez mourir aussi, je peux faire un petit peu ce que je veux, si j'ai envie de construire, vous voyez là-bas il y a un monstre qui court, le jour va se lever, il va brûler au jour, et là encore un monstre, alors ceux-là sont très dangereux parce qu'ils vous explosent à la tronche au bout de 3 secondes. Donc vous voyez par exemple si j'ai envie dans l'eau de construire, de rajouter des blocs, je peux très bien le faire pour pouvoir me faire un pont, et pouvoir passer Minecraft, c'est tout ça, c'est à la fois tout et n'importe quoi, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, voyez, si j'ai envie de bâtir quelque chose comme ça, je le fais sans aucun problème, c'est un jeu dans lequel il y a plein de choses à faire, tout en n'ayant rien à faire non plus. On va se quitter là-dessus, je vous engage vraiment à essayer au moins la version gratuite, le soleil se lève, c'est parfait, on aura fait un site entier, je vous engage vraiment à essayer la version gratuite pour vous donner un avis, en tous les cas achetez la version payante si vous avez aimé, pour supporter l'auteur, et d'autant plus que vous avez un mode multijoueur dans lequel vous allez pouvoir vous investir, rencontrer d'autres joueurs, un mode multijoueur dans lequel certaines personnes ont carrément réussi à instaurer un véritable roleplay, et ça fait plaisir avec carrément une économie, un écosystème, bref, des systèmes de parcelles de terrain, etc., etc., c'est sympathique, d'autant plus sympathique que vous avez également, c'est ouvert aux modders, et vous avez de nombreux mods qui sont déjà sortis. Voilà, on se quitte sur ces quelques images en 8 bits, et on se dit à très bientôt sur jeuxvideo24.com pour un nouveau Fersa. Bon jeu et bye bye !